Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor peut-être un petit peu sombre et je parle pas trop fort parce qu'on entend vachement Donc je suis en vacances, nous sommes en vacances chez les parents de Simon, il y a même la grosse Dolly qui est là, hop, avec moi Donc là je suis dans la chambre, en haut, dans le grenier, enfin dans le grenier, dans l'étage On a commencé nos vacances vendredi 5 janvier et on est allé chez Ikea Pour bien commencer nos vacances, on est allé faire des petits repérages de petites meubles, de déco, de tapis, enfin des choses qu'on aimerait changer un peu chez nous Et on a fait notre repas de vacances, on aime bien manger à la cantine Ikea Donc moi je me suis repris des pâtes comme de la ricotta ou des lasagnes, un fromage, épinard, tout ça C'était bien sympa, on a pris une part de galettes chacun et on a pris les fameuses boulettes, comme d'habitude, boulettes et frites Et puis il a eu la fève, voilà Et donc après on s'est fait un petit tour au petit centre commercial qui est en face mais qui est vraiment ridicule Donc voilà, je ne vous montrerai pas les achats parce qu'on a acheté des coussins pour remplir les têtes de coussins Enfin les housses de coussins qu'on avait sur le canapé Pour qu'ils soient un peu plus fournis Parce que j'avais des tout petits coussins pour des têtes de coussins qui étaient beaucoup plus grandes Là du coup au moins tout est bien Ah, de lit à soif Et puis du coup, après on n'a rien acheté de spécial Je me suis acheté un maillot de bain Simon s'est acheté une paire de chaussures Dans les petits trucs en face Donc rien de spécial On n'est rentré pas trop tard Simon lui il est sorti le soir voir un copain pour boire un coup avec lui à Paris Et puis moi je me suis regardé plein de vidéos pour pouvoir en évacuer un paquet avant de partir en vacances Parce que je savais qu'ici je n'allais pas pouvoir en regarder des masses Et samedi matin, donc on est parti à l'aventure À 10h, entre 10h et 10h15 on est parti On a bien roulé, tranquillou Il a fait un temps ni trop mauvais ni beau En fait on s'est pris un peu de crachin un peu de temps en temps dans la journée On s'est arrêté une première fois pour manger Et puis il n'y avait pas de sandwich pour les végétariens Il n'y avait que des choses à base de viande Donc on a repris la voiture, on s'est arrêté à la station d'après Donc voilà il y avait la croissanterie J'ai pris un sandwich au thon Simon a pris un parisien, donc j'en bombeur Avec chacun une part de galette encore une fois Personne n'a eu la fève Et puis après voilà on a repris la route On est arrivé ici, il était 4h de l'après-midi Le temps de vider les sacs, tout ça s'installer Dire bonjour, on s'est posé On a pris un goûter, petite brioche bandéenne Et puis voilà on a un petit peu discuté Après on a décidé d'aller faire un petit tour On a fait un tour jusqu'à la nuit tombée Pour voir un petit peu les illuminations du village De la place du village Parce que c'est un peu la seule chose Avec la grande rue principale Où il y a des lumières Mais c'est super joli, c'est sympathique Et puis hier dimanche Parce qu'aujourd'hui je vous parle Nous sommes lundi 8 Donc hier dimanche 7 C'était le gros repas de famille En fait c'est vrai que Simon ne vient que 3 fois par an Donc à chaque fois il y a toute la famille Effectivement qui vient manger Pour qu'on revoie le petit de la famille Et donc du coup il y avait sa grand-mère Il y avait un oncle, une tante Et des petits-neveux en fait Les enfants de sa cousine Qui étaient là Dolly ça lui a pas fait vraiment plaisir Qu'il y ait plein d'enfants Qui courent comme ça Parce qu'il y a 10 ans Entre 6-8 ans Un truc comme ça Et puis la petite a 4 ans Donc ça chahutait beaucoup Ça criait Et Dolly a pas l'habitude en fait De voir des enfants Donc ça criait, ça chahutait Ça courait partout En tout cas elle était pas bonne à son aise Elle arrivait pas à se poser À se coucher À rester tranquille Donc voilà Après ils sont partis en fin d'après-midi Vers 17h, 17h30 Et après du coup Elle était un peu plus détendue Elle a pu un peu dormir Elle a bien mangé hier soir Et puis après on a passé une nuit Pareil elle sait pas trop où se mettre Mais voilà C'était sympa Donc le programme du jour Donc là ce matin On a voulu aller faire un tour Mais Dolly n'a pas voulu avancer On lui avait pas mis son manteau Donc on pense qu'elle avait froid Mais du coup je pense Qu'on la mènera pas cet après-midi Puisque cet après-midi On veut aller faire un tour à la Rochelle Et on a pas envie de faire Une heure de voiture Pour qu'au final La chienne Falle la porter tout l'après-midi Ou alors qu'elle veuille pas avancer Au coquette Donc je pense qu'on va pas prendre le risque Elle va rester dormir ici Nous on va aller se balader à la Rochelle Et puis après on revient On reviendra en fin de journée Cet après-midi On part que l'après-midi Donc de toute façon Elle a l'habitude de rester toute seule Maintenant cette maison Elle la connait par coeur Elle connait le bled partout Parce que quand on était allé se promener Samedi soir en arrivant Elle avait bien repéré Où il y avait des chiens dans les maisons Et donc elle s'arrêtait devant les maisons Pour voir s'ils étaient dans les jardins Mais avec le temps qu'il faisait Il faisait pas bien chaud Et il faisait nuit Les chiens ils traînaient pas les rues Donc voilà On était impressionnée Qu'elle se souvienne de tout ça Donc voilà Elle va faire sa petite sieste Elle va bien se reposer Et puis nous on va aller se balader Voilà je voulais faire une petite intro Parce que c'est vrai que du coup J'ai pas vlogué chez Ikea J'ai pas vlogué à la maison J'ai pas vlogué ici en arrivant J'allais pas vous mettre des images De la Rochelle direct Donc je voulais vous mettre Un petit peu de blabla Donc voilà Et bah après On reste pas longtemps en fait On s'en va mercredi matin Donc aujourd'hui Donc la Rochelle Demain en fonction de la météo Parce que même là Il faisait beau ce matin Mais on est en train de se recouvrir En même temps S'il n'y a pas de lit On pourra se faire un petit goûter Quelque part à la Rochelle Ça peut être sympa Un petit chocolat chaud Avec peut-être une petite pâtisserie En fonction de ce qu'on trouve Et puis bah voilà Demain dans la journée Je sais pas ce qu'on va faire On verra la météo surtout Et puis le soir On va manger chez sa grand-mère On rentrera pas tard je pense Et puis bah le mercredi Dans la matinée On s'en va On va rentrer donc à la maison Le mercredi en fin de journée Jeudi matin On a des rendez-vous médicaux Avec Simon L'après-midi Je sais pas ce qu'on fait Peut-être on se fera un cinéma C'est pareil Ce sera en fonction de la météo Et puis bah vendredi On se tâte à retourner Chez Ikea Parce qu'on aime bien Aller y manger Et puis faire notre petit tour Du coup on changera peut-être Je lui dirais Je lui demanderais S'il veut pas aller au Ikea De Paris Nord 2 Ça changera Comme ça on ira peut-être Voir mes parents Le vendredi soir Manger chez eux Je sais pas On verra Et ce week-end On n'a rien de spécial prévu Si Samedi moi je vois Pascal Qu'est-ce que je raconte Ce week-end je vois Pascal Donc pour vous Ce sera le vlog De la semaine prochaine Mais effectivement On est déjà le 13 Je fais n'importe quoi Moi je suis encore allée Je suis en vacances Donc là mon esprit Est en vacances J'ai pas mon agenda Avec moi en plus Donc oui Samedi prochain Vous le verrez que Dans le vlog De la semaine prochaine Mais effectivement C'est notre salon de thé Avec Pascal Notre salon de thé du mois Donc ce sera Paris Voilà C'est dimanche Qu'on n'a rien de spécial De prévu Et puis lundi Retour boulot Voilà Un petit peu le programme De la semaine De vacances Qui défile à une vitesse On est déjà lundi Ça fait déjà Trois jours de passé Mon dieu Donc voilà J'espère que ça vous plaira Comme d'habitude Tout plein de blabla Très inutile De ma vie banale Et ordinaire Je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501 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 Pour tout compte fait, on n'a pas emmené la grosse toutoune, on l'a laissé tranquille à la maison. Elle a bien bien compris, au final on lui a dit on t'emmène pas tu reste là, on va se promener toi tu dors. On s'est mise dans son panier, on lui a donné une petite friandise et puis on est parti. Donc on s'est fait une bonne petite balade à La Rochelle après 45 minutes de voiture. Et puis après tout à l'heure on va sans doute s'arrêter dans un café et puis voilà. On a bien profité aujourd'hui, le temps était avec nous ce matin mais il commence à l'être beaucoup moins. Il y a beaucoup de vent et là ça commence vraiment à se couvrir, on va peut-être finir la balade sous la pluie mais bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On voit un coup d'été là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501